L'organisme est constitué de nos formes de cellules. Dans le secours, c'est la cellule nord-gosse. Dans le cœur, c'est la cellule cartien. Dans le noir, c'est le métran. Dans le luche, c'est la cellule musculaire. Et dans l'or, c'est le bouché-ci et le bouché-local, c'est-à-dire la cellule océale. Ces cellules fonctionnent, bien sûr, avec des éléments indispensables à notre organisme. qui sont l'oxygène et les nutriments. L'oxygène et nos nutriments. Donc, l'on voit l'oxygène et les nutriments. La condition aboutit, ou la transformation, aboutit à la formation d'énergie nécessaire au fonctionnement de notre organisme. Donc, l'énergie, elle est indispensable pour le système de transport actif, et tes niveaux portables, s'il vous plaît. Donc, elle est nécessaire, l'énergie est nécessaire pour le fonctionnement de maintenir l'équilibre de la cellule. Donc, elle fournit la force nécessaire au temps pour maintenir l'équilibre à l'intérieur de la cellule. Ça s'est nécessaire. D'autre part, à part l'énergie, on a besoin de l'équilibre. C'est-à-dire, donc, l'énergie provient essentiellement du glucose, qui est un outilment énergétique. Donc, il sera combiné avec l'oxygène pour donner de l'énergie. Tous les muscles de l'organisme fonctionnent avec l'ATP, y compris la force cardiaque et les muscles respiratoires, surtout le diatral, qui est le principal muscle respiratoire. On a dit que les nutriments, il existe trois genres de nutriments. Le glucose, qui dort de l'énergie, un sucre à l'énergie. Il existe des protéines qui sont indispensables pour le renouvellement tissulaire, parce qu'il y a des cellules dont la durée de vie est courte. Donc, on a besoin de renouveler ces cellules, y compris les cellules de la peau, pour resynthétiser ou reformer de nouveaux cellules. On a besoin, plutôt de nouvelles cellules, on a besoin de protéines. Ainsi, pour l'enfant qui est en pleine croissance, il a besoin de protéines. Pour la femme enceinte, elle a besoin de protéines. Pour les sujets en pro-adessence, c'est-à-dire les sujets malades qui ont subi des opérations, et l'intervention chirurgicale, ils ont également besoin de protéines. Les protéines sont aussi les enzymes, les transporteurs. On a vu le glucose qui donne de l'énergie, les protéines qui donnent la matrice ou qui permettent le renouvellement tissulaire. Il y a aussi les lipides. Les lipides, en réalité, le premier rang des lipides, c'est de donner les hormones à partir du cholestérol. Donc, on parle des hormones théologiques. Donc, ils sont indispensables pour donner les hormones. On a fait des hormones qui sont des messagers, qui sont responsables de transmettre l'information ou le message du cellulaire. Les lipides aussi jouent un mot très important. Eux aussi peuvent donner de l'énergie en cas de manque de glucose. Donc, à part de glucose et de protéines, il existe aussi les vitamines. L'eau, l'eau, tout le monde sait qu'au niveau de notre organisme, il n'y a pas de réserve d'eau. Et la majorité des réactions au niveau de l'organisme sont médiées par l'eau. Il existe ici aussi les oubliés pour éléments qui contribuent le sodium, le potassium, le malésium, le chlore. Alors, tout le monde sait que le sodium est responsable de la pression osmotique. Il dit la pression osmotique, il dit la volumie, c'est-à-dire il est responsable de dégager la pression artérielle. Il est très nécessaire pour notre organisme. Il existe également le potassium qui joue un mot très important dans la reculamisation de la bande cardiaque. Le malésium, qui joue un mot très important dans le système nerveux, est la transmission sinactique. Donc, un mot de malésium sera responsable de dénordres de troubles communs dans le système nerveux, dont le stress est responsable d'une consommation exagérée de malésium. Donc, à côté du niveau des moines, il existe également les vitamines. Il existe les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Ils sont également indispensables au fonctionnement de l'organisme. D'où viennent ces éléments ? Ces éléments sont fournis par l'alimentation. Ils sont fournis par l'alimentation. Ils doivent être équilibrés et ils doivent contenir tous ces éléments. Donc, nous allons voir comment ces aliments, on sait que les aliments se retrouvent sous formes complexes, comme le pain, le lit, les pâtes. Donc, comment ces aliments vont être utilisés par notre organisme ? Évidemment, notre organisme ne peut pas les équilibrés tel qu'un sang. Parce qu'il sent une forme complexe. Il y aura une transformation, une simplification de ces ingriments ou de ces aliments pour favoriser leur passage vers le sang. C'est-à-dire qu'il y aura une transformation au niveau du tube gestif, puis un passage vers la circulation sanguée ou lymphatique pour être utilisée par nos cellules. C'est clair jusqu'à là ? Donc, la future du tube gestif. Je suis froissée, vous avez vu la nature du tube gestif. Donc, le tube gestif ou l'apéreur gestif est constitué par un champion, c'est-à-dire des cavités et des éléments séparés par les inter, commençons par la bouche qui est calcée. Après la bouche, ça vient l'osophage qui est un conduit roi qui conduit les éléments de la bouche jusqu'au niveau de l'estomac. Il possède un sphincter supérieur et un sphincter inférieur. Deux usages en face à l'estomac qui possède une forme de J qui est une qualité creuse bien sûr, possédant une forme de J. c'est la chambre d'admission de vos éléments. De l'estomac, on passe vers l'intestin. Excusez-moi, des questions ? Donc, de l'estomac, on passe vers l'intestin. Il existe l'intestin d'oeil et le groupe intestin. Donc, l'intestin d'oeil commence par le J. qui possède le côlon droit, le côlon transverse, le côlon descendant et le sécone pour amouler l'outil du rectum. Donc, ceci représente le tube d'ici. On a dit qu'il s'agit de cavités segmentées par deux sphincters. Dans la polygestie, il existe également nos organes annexés. Ce sont ceux qui entomiennent dans la mastication aussi les glandes. C'est-à-dire, on a lieu le tube, on voit les organes annexés qui sont au niveau de la bouche, on a les glandes salivaires qui sont responsables de la numération de la salive. Puis, on a, au niveau de la cavité abdominale, le pancréas. Le pancréas est une blanche mixte. C'est-à-dire qu'elle est responsable de produire des hormones qui vont passer dans la circulation. On parle de sécrétions endocrines qui sont l'insuline et boucadans qui jouent un rôle très important dans la régulation de la glycémie et la pathogénèse du diabète. et une sécrétion endocrine qui est faite d'enzymes et hydroélectrolytiques que nous allons voir par la suite. Donc, c'est une blanche mixte à sécrétions endocrines et à sécrétions endocrines. Vous voyez, si vous pouvez me voir pour rigoler. Voilà, il existe également la véhicule du l'air qui est au réservoir de l'habit. L'habit, bien sûr, elle est progérée du froid. Elle est sympathisée par le froid. Elle est stockée au niveau de la véhicule du l'air et elle est libérée suite à plusieurs simulés. Donc, cet égapant est considéré comme un mot de calme inversé. C'est clair? C'est clair? Voilà. Quel est le rôle de l'appareil du GSI? Dès à l'ouvrir les éléments qui vont passer dans le tube GSI par la bouche, il y aura une modification, une transformation de ces animaux pour favoriser leur passage vers le passage. Parce que si les animaux sont à leur état, c'est-à-dire sont vite et il sera difficile de faciliter de leur avaler, de dégoutir ces animaux et de favoriser leur passage vers le passage. il y aura au niveau de la bouche une transformation de ces animaux, une réduction de leur taille pour faciliter leur réputation. Au niveau de l'outipage, l'outipage c'est un nid de passage, c'est-à-dire c'est un pince entre la bouche et l'estomac. il va permettre le passage des vêtements vers l'estomac. Au niveau de l'estomac, les animaux vont rester un petit mot là où ils seront reversés, ils seront malassés, mélangés avec les expressions et ils vont passer plutôt vers l'intestin. Au niveau de l'intestin, on aura également une absorption de ces aliments, un passage vers la circulation sanguée ou lymphatique et les aliments ou un aliment digéré ou les déchets vont seront éminés vers l'extérieur de l'organisme. Donc, au niveau de l'estomac, au niveau de l'outipage digestif ou au niveau de l'appareil digestif, il y a eu plusieurs transformations. Plusieurs transformations. Donc, l'appareil digestif possède plusieurs fonctions. La première fonction, c'est la digestion, qui dit, la digestion, dit la dégradation des aliments, c'est-à-dire à partir de l'amidat, on va amener le sucre sable, dont le chef de l'init est le pucose. à partir des protéines qui sont qui ont une chaîne très large d'acides aminés, il y aura une dégradation pour donner des acides aminés, facilement assimilables par l'organisme. Et, à partir des lipides, il y aura la formation des acides gras pour aussi favoriser le passage vers la circulation, dans l'absorption et le passage vers la circulation sans vie. J'étais claire ? Donc, la sécrétion, la sécrétion à l'islamarois, comment ces aliments seront transsoignés ? Donc, il y a d'abord une sécrétion salidaire, puis une sécrétion dentique, ensuite, une sécrétion joueténale et une sécrétion au niveau de l'interfaire. C'est l'ensemble de ces sécrétions, c'est-à-dire que ces sécrétions vont favoriser, vont soit donner des enzules ou donner un milieu favorable pour le fonctionnement des enzules qui vont dégrader les animaux. À côté de ces sécrétions, bien sûr, après gestion, il y aura automatiquement une absorption. C'est quoi l'absorption ? C'est le passage des nutriments de la lumière gestique vers la circulation sanguine ou la circulation de l'impatible pour passer vers la cellule. Monctricité, si on prend un fragment de l'intestin, on le met dans un milieu physiologique et on fait un enregistrement de l'activité électrique. nous avons remarqué que ce fragment de l'intestin est en mouvement continu 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire qu'il y a une motricité de le devoir jusqu'au niveau du rectum. C'est une motricité permanente. Le tube gestique est une motricité permanente. un foliole gestique qui sert de malasser, de mélanger les aliments avec les écrétions, de communiser un contact étroit de les aliments avec la lumière intestinale et par conséquent l'absorption. D'autre part, il permet également de nettoyer le tube gestique, c'est-à-dire de propulser les aliments de l'estomac jusqu'au niveau du rectum pour éliminer les matières non-digérées ainsi que les bactériques. Des questions ? C'est clair ? C'est mortier. C'est mortier. C'est mortier. C'est mortier. Où c'est logique et le chénisme que tu dis en Asie qu'il est constitué de la beauté creux. C'est-à-dire c'est un tube. À l'intérieur, il est vide. Donc nous allons voir la composition de la paroi. La paroi, elle est constituée de sinon s'il vous plaît. Elle est constituée de l'intérieur vers l'extérieur. c'est-à-dire ici. Excusez-moi ? Ah oui ! Ici, c'est la lumière. Excusez-moi. Ici, c'est la lumière. Ici, c'est l'extérieur du tube. Donc, nous commençons par la nuqueuse. C'est la première couche qui est en contact direct avec les animaux. Après, un peu de silence s'il vous plaît. Dans la vie que vous êtes constituée de plusieurs couches, la nuqueuse, vous prenez votre photo sinon, vous allez partir par la suite que vous avez le document. Bon, je prends le nuqueuse. Juste après, la nuqueuse, je suis en haut de l'étude sous le nuqueuse. si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez sortir dessus. Dans le début du nuqueuse qui est en contact pour vous restaurer la lumière, un plexus sous le nuqueux. Il est constitué d'un amas de noraises. Ils sont à l'espace à l'eau d'une innervation intrinsèque. Alors, excusez-moi, j'ai une question. Une orale de cellules nerveuses. dans le nuqueuse, un plexus sous le nuqueux, c'est un ensemble de l'endroit donnant une innervation intrinsèque. Il existe deux plexus, un plexus sous le nuqueux et un plexus misantérien. Ils sont responsables d'une innervation intrinsèque. donc, la nuqueuse, un plexus sous le nuqueux qui est un amas de ces lignes nerveuses dans l'autonomie au tulle jéristique. Après, une couche musculaire circulaire, un plexus misantérien. Après, le plexus misantérien, vient la couche musculaire l'angéatiminelle, puis la cérèse. Bien sûr, il existe un endroit au niveau du tube jéristique où il y a trois couches musculaires. Une circulaire, une l'angéatiminelle et une autre au-dessus. Donc, on a dit que le tube jéristique est en en mouvement 24 heures sur 24 heures. Ce qui est dû à la présence de ces deux plexus. Le plexus misantérien et le plexus sous le nuqueux qui sont, qui vont innerver la paroi diétique et qui sont sous le contrôle du système nerveux autonome. C'est-à-dire qu'à ce niveau, il existe des récepteurs sensibles à la composition chimique. On appelle ça des hémorécepteurs et des récepteurs mécaniques qui sont sensibles à la pression. Donc, modification de la composition à cause de la pression simile des récepteurs qui vont agir et qui vont détendre et la réponse est modulée par le système nerveux autonome. C'est à vous de les sympathiques et de les parasympathiques. La panne boucle La bouche est la porte d'entrée des aliments. C'est complexe, elle est composée de joues, blancs, palais et les dents qui jouent un rôle primordial dans le phénomène de la mastication. Donc, elle possède une fonction d'abord une fonction mécanique de la mastication et une fonction sécréloire. C'est la sécrétion saluée. La sécrétion saluée. C'est quoi la mastication? La mastication, c'est un acte mécanique, rythmique, semi-volontaire. C'est quoi lui dire? C'est à vous qu'il y a un rythme de mastication. Semi-volontaire, c'est-à-dire que parfois il est souvent confére de la parenté et parfois il est répleste. D'accord? Donc, on est assuré par le temps. On a le maxillère supérieur et intérieur. c'est uniquement le maxillère intérieur qui est maudit. Le maxillère supérieur est vite. Mâchoire supérieur ne bouge pas, c'est uniquement la mâchoire intérieure qui bouge. Ceci joue à la présence des articulations tongros mandibulaires qui sont présentes ici. Donc, pour une personne qui possède un problème au niveau de cette articulation tongros mandibulaire, ça pose un très gros problème de mastication. Donc, la mastication dépend de plusieurs facteurs. Elle est variable dans ce généralement, c'est-à-dire que de personnes ne ne mastiquent pas de la même façon des éléments, des aliments. Ceci est dû d'une part aux articulations. À l'âge, bien sûr, un enfant ou un vignard ne mastique pas qu'en un jeune. Et ceci joue un rôle très important dans la digestion parce que si on ne mastique pas bien, on va fatiguer notre estomac. Donc, les temps jouent un rôle plus important dans la mastication et la mastication dépend de l'articulation en elle-même. Elle est variable d'intrigère à un ventre. Elle est variable selon l'âge. Elle est variable également selon le sexe. La femme ne mastique pas comme l'homme. Généralement, la femme elle prend plus de temps que l'homme. Et il existe également un côté préférentiel. C'est quoi le côté préférentiel ? C'est-à-dire si vous vous remarquez en moment de la mastication vous allez remarquer qu'il y a toujours un côté sur lequel vous mastiquez souvent. Soit gauche ou droite. Donc, on appelle ça une mastication préférentielle. Donc, ça commence par une mastication préférentielle unilatérale puis elle devient unilatérale en fin de mastication pour favoriser la dénutrition. Donc, les dents jouent un rôle très important pour maintenir la santé du tube digestif et pour maintenir l'estomac en bonne poignée. Donc, on a vu que les casse-veille par les dents avec nos mâchoires intérieures morines par le moustique masticatoire qui sont les masticaires et les pompiers. La loi également joue un rôle très important ainsi que les lèvres et les joues comment ? Donc, la loi, les lèvres et les dents vont positionner les aliments sur la table d'enfer. C'est-à-dire de mettre les aliments sous les dents pour favoriser leur écrasement par les dents. C'est question jusqu'à là ? C'est question c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? La langue les lèvres les jeux Ce mécanisme bien sûr n'est pas bien il crée intervenir un mécanisme de contrôle un mécanisme de contrôle qui dit un mécanisme de contrôle ou un acte de flex qui commence par des récepteurs qui vont qui seront stimulés l'information ou la stimulation de ces récepteurs sera véhiculée vers le centre fin des intérances des lèvres sans-outil le centre qui est du produit de la ciel et du petit coup ensuite il y a une élaboration de l'information donc de la repasse du tout une analyse de l'information une élaboration de la réponse la réponse sera rémunée par des références jusqu'au bout des locales effecteurs c'est le mécanisme de contrôle de chaque activité de l'organisme un récepteur qui est simulé un nerf qui va transmettre l'information vers le centre le centre qui va analyser l'information on va élaborer des réponses en fonction de l'information la réponse sera véhiculée par un ordinaire qui sont dites des hydro-efférents qui vont allonger au niveau de l'organisme effecteur et vont donner l'ordre pour répondre c'est faire des questions on s'arrête à ouvrir et on s'arrête de m'arrêter s'arrête s'arrête m'arrête m'arrête